Absolument, Philippe, notre invité Thierry Koskas, directeur général de Citroën et directeur des nantes de Stellantis, est resté pour votre chronique. Et bonjour Thierry, on va essentiellement parler de Citroën pour que tout le monde ait l'image comme nous sommes à la radio Citroën. Tout le monde connaît, tout le monde a vu Fast and Furious 144, très mauvais exemple car il n'y a aucune Citroën dans la saga Fast and Furious, sinon le film ferait 16h40 et je pense que les courses-poursuites en berlingot avec Vin Diesel, on y perdrait quand même un petit peu. Alors Citroën c'est le patrimoine français, c'est la voiture du Président, c'est la C5, c'est la C3, c'est la DS4, vos voitures ont donc essentiellement des noms de menus de restos japonais qui sont chinois d'ailleurs. C'est très raciste de la part des Chinois de penser qu'on ne fait pas la différence. D'accord, on voit que vous nous prenez pour des cons. En tout cas, ici on aime la bagnole, mais pour une chronique auto, pardon, il y a beaucoup mieux que moi. Bonjour Dominique, ce matin vous n'allez pas nous parler d'une voiture mais bien d'une légende. Oui, salut Stéphane, bonjour les amis. En effet, plus sauvage que la Lamborghini Huracan, plus luxueuse encore que la spectre de Rolls-Royce, nous allons vous parler, eh oui, ce matin de la Xara Picasso de Citroën. Alors, son habitacle, tout simplement une œuvre d'art, des performances de folie. Le 0 à 100 en une seconde, 14. En tout cas, même Lewis Hamilton, eh oui, m'en a parlé récemment et m'a confié d'avoir jamais ressenti de telles sensations dans son baquet de Formule 1. C'est sûr que tu n'en fais pas un peu trop, Dominique, c'est super Citroën, mais ce n'est pas au-dessus de Lambeau ou de Rolls. Oui, merci, je suis au courant, j'en conviens, mais figure-toi que c'est pour l'œil de Philippe Cabrinière, ce matin, dans la matinale d'RTL, ils reçoivent Thierry Koskas, le patron de Citroën, et comme il est franchement très sympa, vous en avez rajouté une chouille. Une chouille, mais ça ne s'est pas vu, vraiment. Alors, on remercie nos camarades. Oui, on remercie nos camarades, Stéphane Tonton et Dominique Chappat de M6. Vous le disiez, Philippe, ici, on aime la bagnole. Alors, comme notre PDG, Régis Alianas, qui roule en ce moment vers la route des Gallières, c'est vendredi, il s'est barré, en 4x4 essence, François Langlet. Vous pouvez nous écouter, vous savez. Autoradio dans la voiture. Ah merde, je n'avais pas pensé. François Langlet ne se déplace pas sans son humeur violet, bien qu'il n'habite qu'à 100 mètres de la radio, rien à foutre de la planète. Et Louis Baudin aime à rouler au volant de son Dodge Journey, où il passe du Michel Sardou, très fort, avant fort, d'ouvrir sa vitre, comme ça, très élégamment, et de lancer à la cantonade. Vous avez vu l'engin ? Je vous laisse imaginer ce que j'ai dans le slibard. Ce matin, donc, on a parlé bagnole. Demain soir, on regardera le concours Miss France. Ce n'est vraiment pas ce qu'on appelle un vécan de déconstruire. Non, ce n'est pas très déconstruit. Emmanuel Macron a lancé la voiture électrique à 100 euros par mois, quand même. Ça, c'est formidable. Démocratiser l'achat de la voiture électrique, ce qu'on appelle, en province et dans ma région, dans le sud, une belle voiture de Godzès. Une belle voiture de Godzès. C'est vrai, qui est chez moi. Alors, les véhicules de 22 marques pourront bénéficier l'année prochaine du bonus écologique. Malheureusement, le bonus écologique n'empêchera pas certains véhicules de continuer à polluer visuellement, avec des stickers flammes sur les portières, une peinture verte plus haut, de la moumoute violette sur le volant, et un petit chien qui secoue la tête derrière. Vous allez à Saint-Omer, où le drame du Turing est un vrai fléau. Parlons politique, on connaît désormais le nombre des 14 élus qui participeront à la commission mixte paritaire, qui aura lieu lundi. Ah oui, plus que trois dodos avant la commission mixte paritaire. Ah, j'en peux plus d'attendre. Bon, dans les 14 élus, à part Bruno Retailleau, on ne connaît personne. Vraiment, Bruno Retailleau, ça va être la star. Débarquer en limousine, lunettes de soleil, trois gardes du corps, Retailleau, Bruno Retailleau. Ce soir, sur le bord, l'esquinade de couvert. Alors, les autres élus, ils vont dire, regarde, c'est Bruno Retailleau, comme il est beau gosse. Tu crois qu'on peut lui demander un selfie à Bruno Retailleau ? L'ascar ! Bien, alors, santé, on note un retour en force des IST, dites-moi. Les IST, alors, qu'est-ce que... Les IST, ce sont des infections sexuellement transmissibles, ce sont des sentiments qui grattent, en fait. On a bien sûr le classique, le chlamydia, les gonococquises, la syphilis, bien sûr. Sur ce que Louis Bonin appelle le cocktail d'une soirée réussie, c'est vendredi. Donc, si vous voyez des petites bêtes sautillées sur les sièges du métro, c'est pas forcément des punaises de lit. C'est peut-être des chlamydia, probablement. Je suis rassuré. Alors, demain soir, se tiendra l'élection de Miss France 2024 à Dijon. Ah, on adore, on adore les Miss France. Alors, ce qui prend le plus de temps de préparation, c'est pas de maquiller les Miss, ni de les habiller, mais bien de décongeler Jean-Pierre Foucault qu'on conserve en chambre froide. Les gens disent, oh, un marron que la sonne. Non, c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Alors, depuis notre passage à Limoges, bien sûr, je soutiendrai, bien évidemment, Miss Limousin. Bon, en même temps, je me suis baladé dans les rues de Limoges, je crois qu'on n'a aucune chance. Oh non ! Bon, à part si les 29 autres se blessent, évidemment. Alors, cette année, vous avez vu la particularité, le jury est 100% féminin. Du coup, on connaît d'avance le résultat, elles vont voter pour la plus moche. Oui, parce qu'on connaît la femme, la femme est comme ça. Elle ne supporte pas de reconnaître qu'une autre femme est belle. Au mieux, quand une femme est très belle, elles peuvent concéder, elles peuvent dire, « Oui, bon, elle est pas mal, mais moi aussi, avec les maquilleuses et les coiffeuses, je serais une bombasse. » Non, Martine, tu ne serais pas une bombasse. Tu mens ! Tu mens ! L'œil de Philippe Cabrélière. On voit toi à 8h35, avec le grand bonheur, cher Philippe. Merci d'être resté avec nous, Thierry Koskas. Bon travail et bonne journée à vous.